Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle interview les mecs Aujourd'hui on interview Chris de la chaîne Youtube FC Chris Un fan des Girondins de Bordeaux Qui fait aussi du FIFA sur sa chaîne Voilà un Youtuber de à peu près 2500 abonnés Voilà il fait des cases FIFA, des matchs sur FUT Il fait aussi des débriefs sur les Girondins de Bordeaux Et même si je suis fan du TFC vous le savez C'est un Youtuber que j'admire et je l'adore Et c'est pour ça qu'on va l'interviewer aujourd'hui les mecs C'est parti Salut à l'olpiquioz, merci de ton invitation pour cette interview Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas Moi c'est Chris, je suis vidéaste sur la plateforme de Youtube Et je réalise des vidéos autour du football et de FIFA Et je suis un fan des Girondins de Bordeaux Première question, comment es-tu devenu fan de Bordeaux ? Alors comment est-ce que je suis devenu fan de Bordeaux ? Je pense que la question va être répondue très rapidement De base moi je suis une personne qui vient de Bordeaux Je suis né dans la région bordelaise Pourquoi je dis je suis né dans la région bordelaise ? Parce que j'ai bougé l'année dernière Je me suis installé sur Strasbourg pour la suite de ma vie Et donc voilà, j'ai vécu pendant plus de 20 ans à Bordeaux J'ai toute ma famille qui encore habite à Bordeaux Et je pense qu'on peut dire que c'est grâce à ma famille Que je suis fan des Girondins Tout simplement parce que je suis parti voir des matchs à ce stade qui est l'Escurde Bon maintenant qui est le match mutatlantique Enfin on a changé de stade entre temps Mais voilà je pense que c'est vraiment la famille qui m'a fait aimer on va dire Les Girondins de Bordeaux Est-ce que l'époque des Gourcufs, Chamac, etc. te manque ? Alors ouais clairement je pense qu'on peut dire que l'époque de Gourcuf et Chamac nous manque Quand on voit le niveau actuel des Girondins On va pas se mentir, il y a un grand écart Quand on voit l'époque de Gourcuf, Chamac On est sur le podium quoi Alors que là quand on joue la 10ème place Enfin voilà, c'est pas la même époque Et il y a vraiment une différence de niveau Donc forcément je pense que tous les supporters Girondins vont se dire Enfin vont répondre à cette question Que cette époque nous manque Est-ce que tu penses que cette tâche d'or bordelais comme on peut dire Peut revenir un jour ? Alors ouais, clairement moi comme tu le dis Cette tâche d'or Je dirais qu'elle pourrait revenir Ça mettrait du temps Je pense que voilà Ça mettrait du temps Mais il y en a qui seront fermés et qui diront Non, voilà, c'était vraiment le meilleur Bordeaux On pourrait pas revoir ça Moi je trouve qu'on a une histoire Donc ça pourrait intéresser des personnes qui voudraient investir dans les Girondins Des personnes qui seraient intéressées Enfin bref Moi je pense que ça peut se développer Mais sur plusieurs temps en fait Ça va pas se faire dans les prochaines années Parce que voilà Ça se dégrade un petit peu Et il y a du temps quand même pour reconstruire un projet Enfin, plein de choses Mais moi j'y crois ouais Quel est ton joueur préféré à Bordeaux ? Alors quel est mon joueur préféré à Bordeaux ? En fait ça me dépend Comment est-ce que tu me poserais cette question A l'heure actuelle Je te dirais que j'en ai pas spécialement Mise à part j'ai un petit kiff pour la petite pépite Josh Maja Qui a été recruté hivernalement l'année dernière je crois Enfin au Mercato hivernal De Sunderland Et voilà moi je dirais que c'est un attaquant qui mérite d'avoir un peu plus de temps de jeu Il nous montre qu'il sait faire des choses Mais malheureusement il est pas mis souvent en tant que titulaire Et je trouve que c'est dommage parce qu'il arrive à faire la différence Comme on l'a vu là récemment Contre l'OM Mais admettons si tu me poses cette question pour il y a à peu près deux ans Je te dirais qu'il y avait trois joueurs du centre que je kiffais de ouf C'était Gilles Koundé, Aurélien Chouamini et Yusuf Zaidou Yusuf Zaidou en plus c'est un peu particulier Parce que c'est quelqu'un que je connais assez bien Parce qu'on a grandi dans le même quartier On a vécu dans le même collège Donc ouais c'est un peu on va dire Un plaisir de voir quelqu'un de chez nous réussir Et donc voilà c'était un peu les trois papilles que j'aimais Et sinon voilà à l'ancien temps c'était Marouane Chamac Et je pense que son numéro 29 qu'il a porté à Bordeaux Me suivra parce que c'est ce numéro que j'adore en fait Pour ceux qui suivent mes carrières J'adore ce numéro et c'est grâce à Marouane Chamac Qui va finir dans les trois premiers à la fin de la saison de Ligue 1 En gros ton top 3 de Ligue 1 pour la fin de saison Alors mon top 3 pour la fin de saison de Ligue 1 Bah déjà je te dirais le Paris Saint-Germain en top 1 C'est vraiment un des trois nables Là on sait que le Paris Saint-Germain maintenant c'est fort Comparé à tout le reste de la Ligue 1 Donc forcément ça va être premier du classement Après on voit que Lille a fait un bon début de saison Moi je les vois bien surprendre cette année Et rester, enfin maintenir cette deuxième position Bon là ils sont premiers mais je pense qu'ils vont redescendre Mais deuxième position je vois bien pour Lille Et troisième position je te dirais Pourquoi pas un Olympique de Marseille Qui fait un retour Et qui enchaîne les victoires Et qui revient à cette troisième position Et à quelle place toi vois-tu Bordeaux finir cette saison ? Alors question un peu délicate Parce que comme je l'ai dit un peu tout à l'heure Bordeaux c'est très compliqué en ce moment Donc surtout qu'il n'y a pas de nouveauté Malgré qu'on arrive à tirer des joueurs comme Atem Des joueurs comme Koselny Mais ça ne suffit pas malheureusement Parce qu'ils arrivent en fin de carrière ou quoi Mais je les vois finir Mais le tableau on ne peut pas en demander plus Il faut être raisonnable et il ne faut pas se voir de la face On sait que voilà il y a des joueurs à Bordeaux Mais ça ne suffit pas pour aller plus loin Et moi je pense qu'une dixième place comme on joue depuis deux ans Bah ça va être notre classement Quand on va finir dixième je pense Après bien évidemment si tu me demanderais à moi Qu'est-ce que serait l'idéal ? C'est de revoir bien évidemment un Bordeaux dans un top 5 Pour jouer une place européenne Mais voilà je pense qu'on est encore loin de cet objectif Avant dernière question est-ce que le nouveau logo de Bordeaux te plaît ? Pour info l'ancien c'était ça Et le nouveau c'est ça Voilà est-ce qu'il te plaît ? La question qui tue Ce nouveau logo est-ce qu'il me plaît ? Bah je te dirais que non Malheureusement il ne me plaît pas mais on s'adapte Bon là il y en a qui vont me dire pourquoi t'as ce maillot alors ? Je l'ai eu gratuitement je vous rassure parce que je ne l'aurais pas acheté moi-même sinon Mais ce Bordeaux qui a... Ce pardon ce logo Qui a fait débat quand il est sorti Tous les fans, les ultras Enfin n'étaient pas fans de ce logo Il y en avait pas mal qui étaient contre Il y avait des manifestations Enfin il y a eu plein de choses pour ce logo Malheureusement les ultras ont fait leur possible Mais voilà Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient Mais malheureusement voilà Dès que le logo a été officialisé Du jour au lendemain Les Girondins ne pouvaient pas dire Bah non finalement on remet l'ancien logo Et moi qui suis dans le domaine de l'audiovisuel Je vois clairement qu'il manque une identité dans ce logo On a l'impression qu'en fait il a été un peu bâclé Enfin je sais pas si vous vous y connaissez Mais on voit clairement qu'il manque un truc dans ce logo Il n'y a pas l'identité en fait des Girondins Enfin ouais voilà des formes en fait Même si ça se joue qu'un petit détail Ça joue beaucoup dans un logo Parce qu'un logo c'est censé représenter l'identité du club Et donc voilà Dernière question Est-ce que Bordeaux t'a déçu en ce début de saison ? Alors ouais on peut le dire Bordeaux m'a déçu tout simplement Parce que Bah on peut pas s'attendre à des miracles Mais quand je vois que On était meilleure défense du championnat Pendant toutes ces journées Et que là dernière journée là On se fait taper par Marseille Trois buts directement Alors qu'on en avait pris que deux Surtout le reste des journées C'est compliqué C'est compliqué Ça m'a déçu Bon parce que Contre Marseille je pense qu'on peut faire mieux Et même Les premières journées Les matchs nuls et tout Je me disais C'est pas mal C'est solide défensivement Bon il manque devant C'est compliqué devant Mais je me dis On a quelque chose au moins derrière Et là quand tu vois le match de Marseille Bah en fait Tu dis Bah non en fait Il y a rien qui va Il y a toujours Derrière c'est toujours aussi faible Que Selny Qui sera absent pendant un mois Bah tu vas revoir Pablo Paul Bays Alors que Pablo c'est Pour moi J'aime Pablo J'aime son style de jeu Mais Mais je sais pas en fait C'est pas la même chose Enfin De voir Bays Et Pablo Enfin Ouais c'est compliqué Donc Ouais Je suis déçu un peu de ce début de saison Enfin bref Mais Voilà c'est un peu C'est un peu ça avec les Girondins Il y a des moments T'es content Il y a des moments en fait T'es plus content Enfin tu sais C'est la balance comme ça Un moment t'es content T'es pas content Et c'est un peu compliqué De supporter les Girondins Un peu en ce moment Donc ouais Bah écoute Merci à toi l'Holpiqueuse De m'avoir invité Pour toutes les personnes Qui seraient intéressées N'hésitez pas à me rejoindre Sur la chaîne FC Chris Pour rejoindre mon univers Et pourquoi pas Découvrir les Girondins de Bordeaux Sous un nouvel angle A plus la famille C'était votre gars Chris Ouais mec C'est la fin de cette interview Merci beaucoup à Chris D'avoir fait cette interview De me l'avoir accordé C'était un honneur De la faire avec lui Tous ses réseaux sociaux Sur Youtube Sur Insta Etc Sont dans la description Les mecs Allez le suivre C'est vraiment un gars bien Il fait de bonnes vidéos Tout ça Tout ça Les mecs Et il est égal à Jean-Charles Klein De vous dire C'est salut